Bonjour, mon nom est Cédric Gréleau, je suis migmandé à la communauté de l'Isti-Goudj et conscient d'initiatives de justice à la Commission de la santé et des services sociaux Premières Nations de Québec-à-Marne-Dôme, ainsi que porte-parole et président du réseau jeunesse des Premières Nations de Québec-à-Marne-Dôme. La route de médecine, c'est un concept qui est super important dans nos cultures des Premières Nations. Il y a quatre axes à une personne. Il y a l'aspect physique, mental, spirituel et émotionnel. Le mieux-être vient quand on a une balance de ces quatre principes-là ensemble. On le voit qu'un débalancement peut porter à différents comportements, à différents résultats qui vont faire que la personne sera moins bien dans sa peau, moins bien dans sa communauté et par la suite, on tombe dans des systèmes qui peuvent pénaliser cette imbalance. L'importance de la route de médecine et de la guérison, c'est de pouvoir créer un nouveau système vraiment qui répond aux besoins. Partir du système conventionnel qui existe aujourd'hui, qui est punitif. Il n'est pas nécessaire de détruire tous les systèmes pour les rendre méreurs, mais il faut être inclusif dans le processus. Il faut revoir avec les personnes qui sont affectées et s'assurer de leur donner une place prenante à la table. Il y a des systèmes qui doivent être par et pour les Premières Nations, mais on peut travailler ensemble aussi pour améliorer les systèmes qui existent aujourd'hui. On le sait qu'on peut le faire, mais il faut le faire ensemble. Donc, une des choses les plus importantes pour moi, dans l'accompagnement que je fais, c'est de pouvoir travailler directement avec les gens de la communauté, les inclure dans le processus dès le début. C'est avec eux qu'on identifie les failles, c'est avec eux qu'on identifie les nouvelles façons de faire, les choses qui sont taxées culturellement, qui sont basées dans les réalités de leur communauté et qu'on puisse vraiment travailler vers un mieux-être de la communauté qui part de la communauté. Moi, je suis juste une boîte à outils qui est là pour les accompagner. Le chemin de la guérison, ce n'est pas un chemin linéaire, ce n'est pas un chemin qui est droit. C'est un chemin des fois qui veut dire des fois qui recule et des fois en tombe. Mais l'important de ça, c'est d'être avec les gens qui sont sur ce chemin de guérison-là pour pouvoir leur offrir de l'aide qu'ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin, mais aussi d'assurer d'être respectueux de leur chemin, respectueux de leur rythme. Je suis fier de mes communautés, de nos communautés, les avancements qu'ils ont faits, les combats qu'ils ont menés. Si je peux être ici aujourd'hui pour en parler, c'est à cause qu'il y a des gens qui sont venus avant moi et qui se sont battus pour nos doigts, et qui se sont battus pour le mieux-être de leurs frères et soeurs. Mon souhait, ce serait que les Premières Nations retrouvent la gouvernance et prennent contrôle des différents systèmes qui les affectent, qu'on puisse les axer vers la guérison et non la punition, et qu'on puisse être là pour nos frères et soeurs de chaque culture, dans leurs traditions et dans leurs valeurs. Le mieux-être avant tout.